Aider les viticulteurs à optimiser et réduire leurs traitements contre les maladies de la vigne, tel est l'objectif des outils d'aide à la décision, appelés plus communément OAD. Ils permettent de positionner au plus juste les traitements phytosanitaires au plus près de l'épisode contaminant. Leur utilisation ne cesse d'augmenter avec les progrès réalisés par ceux qui les conçoivent. Pour mémoire, en 2018, 19% des exploitations agricoles du réseau Défi ferme ont eu recours à un OAD. L'intérêt d'un OAD, c'est de prendre de meilleures décisions parce qu'on essaye de penser à tout, mais on ne pense pas à tout. Du coup, c'est un très bon outil pour penser à des données qu'on ne prend pas forcément en compte. Ça peut aider sur une grosse exploitation à prendre des décisions. Le concept, c'est que ces stations météo recueillent les données, donc pluvométrie, ensoleillement, les températures, le vent, etc. Elles vont relever ces données. À côté de ça, l'OAD, lui, il est connecté à des prévisions météo et aussi un outil qui permet de voir la pression maladie, en fait. Donc une fois qu'on a évalué la pression maladie, l'OAD va dire au viticulteur ou à l'agriculteur à quel moment il doit traiter, s'il a besoin de traiter et éventuellement à avec pour support numérique un site internet ou une application mobile, l'OAD permet de visualiser les risques de contamination de la vigne. Il s'appuie sur des modèles biologiques prédisant le développement des principales maladies comme le mildiou, l'oïdium ou encore le black rot. En fonction du stade de la vigne et des conditions météo passées et à venir, le logiciel indique des potentielles contaminations. Il préconise alors un déclenchement des traitements et peut également en prévoir la quantité optimale à appliquer. On se dirait 200 grammes mais l'outil nous dit 150 et c'est 50 grammes plus 50 grammes sur plusieurs applications nous permettrait de vraiment réduire ces doses de cuivre. C'est relativement simple dans les données qui apparaissent. C'est vraiment simplifié et fait pour les viticulteurs ou les agriculteurs pour qu'ils évitent de trop réfléchir et voilà. Mais après effectivement plus on a la connaissance du modèle, plus on peut l'adapter effectivement à son vignoble. Les prévisions météo géolocalisées constituent les données de base de l'OAD mais d'autres facteurs sont pris en compte et l'utilisateur doit être attentif pour refléter au mieux l'état de sa parcelle sur l'OAD. Le développement phénologique de la vigne est généralement modélisé mais les stades sont à ajuster en fonction de la précocité de la parcelle et des observations terrain. Le viticulteur il va rentrer son premier traitement le logiciel avec ça il va savoir quand est-ce que son traitement va être lessivé ou en tout cas n'aura plus d'efficacité donc il va prendre en compte la pousse de la vigne et aussi la quantité de pluie qui est tombée entre le traitement et le moment où il sera plus protégé donc c'est grâce à ça en fait que le viticulteur va savoir s'il doit repasser ou pas. Sur la même application vous avez tout vous avez l'historique météo donc c'est en ça c'est assez réconfortant et puis ils ont aussi la pression ils ont aussi des quelques informations sur la modélisation voilà sur toute cette même interface ils ont accès à tout ce qu'ils peuvent consulter de sur différents sites ou différents supports là ils ont tout en un. Attention cependant ces outils ne remplacent pas l'expertise du viticulteur lui-même ou du conseiller de terrain chaque donnée présente dans l'OAD à ses limites la fiabilité des prévisions météo est incertaine et les relevés météo impliquent un bon entretien de la station enfin selon les outils la prise en main peut être plus ou moins difficile c'est néanmoins une aide précieuse car les OAD permettent de raisonner la protection des vignes et donc de moins les traiter